Hello les amis, aujourd'hui on se prépare une super tarte au comté. Attention, pâtes brisées, maison, avec dans un saladier 200 g de farine. Moi je mélange 100 g de farine de petite épautre et 100 g de farine de blé. 90 g de beurre à température ambiante, donc pommade, et une bonne pincée de sel. Et je pétris avec mes petits lois. J'ajoute un peu d'eau, en tout il va en falloir environ 5 cl, et je pétris de nouveau. Je forme une boule, j'ai légèrement fleuré mon plan de travail, et je vais tout simplement l'étaler. J'ai feuille quelques brins de teint frais, et ensuite juste un petit coup de rouleau à pâtisserie pour imprimer mon teint dans la pâte. J'enroule ma pâte autour du rouleau à pâtisserie, et je la déroule dans un moule de 30 cm de diamètre. Cette pâte, vous allez la laisser reposer au frigo pendant environ une heure, ça va raffermir la pâte. Pendant que notre pâte refroidit, on va s'occuper de notre appareil à tarte, ce que les Lorrains appellent une migaine pour une quiche Lorraine. Je casse dans un saladier 5 oeufs. J'ajoute 15 cl de lait, 4 cl d'un vin blanc, alors idéalement ici c'est du vin de Savagnin, un vin jaune, mais vous pouvez utiliser un bon vin blanc sec. Et je sale légèrement, pas trop, parce qu'il y a quand même beaucoup de fromage dans cette tarte. Quelques tours de moulin à poivre, et je mélange à l'aide d'un fouet. Je sors ma pâte du frigo, et je tapisse au fond 2 cuillères à soupe de moutarde. Je parsème 220 g de comté râpé. Vous avez le droit bien sûr de faire moitié comté, et d'utiliser par exemple les vieilles croûtes de fromage qui traînent dans votre frigo. Et je verse mon appareil. Et direction le four préchauffé à 180 degrés, pour une cuisson d'environ 30-35 minutes. On s'en fait une petite part. Waouh, oh là là, splendide. Cette tarte elle me rend totalement dingue. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'au cœur de cette tarte, il y a un mage d'amour. Celui du comté et du vin du Jura. Cette tarte au comté, vous allez l'aimer sans comté. Enfin, avec du comté. Sous-titrage Société Radio-Canada